Bonjour. Bonjour. Maïté, qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va faire un magnifique coco au vin. Le coco au vin, alors ça, c'est la grande tradition de la France profonde, on peut dire. Oui. Et des Landes où nous sommes, bien sûr, encore plus. Alors, Alexandre Dumas en parlait déjà beaucoup. Il raconte le coco au vin dans son grand dictionnaire de cuisine, les mousquetaires en mangeaient. Mais pour le coco au vin de Maïté, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut beaucoup de bonnes choses, si on a la chance de pouvoir s'en remettre. Il faut un très bon vin. Un vin corsé et rouge. Oui, un très bon vin rouge. Il faut du sel et du poivre, bien entendu. Il faut du bon jambon. Il faut du thym et du laurier. Il faut de l'ail, de l'oignon, des carottes, de l'échalote, de l'armagnac, un bon hachis, un très joli coq. Et avec tout ça, on arrive à faire quelque chose. Et pour l'accompagner, on fera des pommes de terre farcies et cuites sous la cendre, puisque nous avons la chance d'avoir une très belle cheminée. Alors maintenant, par quoi va-t-on commencer ? On va couper ce coq, j'imagine. Bien sûr. Alors pour le couper, vous vous y prenez comment ? C'est très facile, comme on coupe un poulet, un poulet normal. C'est-à-dire que vous commencez par la cuisse ? Par la cuisse, toujours, toujours. N'importe quelle volaille, c'est pareil. Il faut surtout un couteau qui coupe. Oui, voilà. Et après, il y a la jointure. Si on a la chance de l'avoir, c'est un peu dur, parce que les coqs sont en général un peu vieux. Oh là là ! Mais, mais, mon poids, il le faut. Ouais. Pour arriver à lui ouvrir la jambe, là. Voilà. Ça y est. Normalement, on ne doit pas peiner comme ça. C'est parce que c'est moi qui me suis maltrisé. Eh bien, très bien. Mais les amateurs, ils vont peiner encore plus que vous, alors. Il faut mieux apprendre comme ça. Alors l'appareil, on casse. Eh bien, vous savez, il faut de l'énergie, je peux vous dire. Si, parce qu'il est courriel, c'est le coq. Bon, vous voulez le hachoir ou bien carrément ? Ah, justement, tiens. Merci, j'ai même pas l'idée. Et voilà, ça va tout seul. Et on va mettre cette partie. Quand on aura un morceau comme ça, on aura au palais, on voit ce qu'on a. Voilà. Tout de suite dans la graisse. Ah oui, on est bien suivant, parce que là, il ne faut pas deux heures pour couper le coq. L'autre ou bien la aile ? Non, 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 l'aile, là. Là, on fait venir tout le blanc. Oui. On va prendre les bonnes, les bons... Les bons morceaux, ce qu'on appelle dans les livres de cuisine, les morceaux nobles. Nobles. Voilà. Alors ça, c'est pareil, on va la mettre là. Oui. Vous gardez toute l'aile ou vous coupez l'aileron ? Non, on va la couper. On va couper l'aileron. Là, voilà. Voilà. On fait deux morceaux. Ah, vous mettez l'aileron aussi, tout le bout de l'aileron ? Ah oui. Oui, parce que c'est un bon. Vous prenez à l'autre. L'autre. Elles sont belles, hein ? Heureusement que j'ai libre comme un couteau coupé, pourtant il coupe. Je crois qu'il va falloir le faire récuire, hein ? Voilà, c'est plus facile, elle est bienvenue, celle-là. Là. Et on va faire un coup de hachoir pareil. Quand on achète un corp, il y a moyen de savoir s'il va pas être trop vieux et trop dur ou bien c'est la chance. Non, on peut regarder, ça se connaît aux ergots. Aux ergots. Aux ergots. Aux ergots. Un tout petit peu d'oignon et j'ai l'impression que ça va faire votre affaire, ça. Oui. C'est ça qu'on vient à peu près, hein ? Encore un tout petit peu, là ? Oh oui, il y en a assez. Je peux vous le passer ? Oh oui, il y en a assez. Alors le voilà. Très bien. Très bien. Alors vous l'ajoutez dans la cocotte. Et là on ajoute et on va laisser mijoter tout. Et vous ajoutez encore quelque chose, là ? Oui. On va flamber toute cette viande. Vous l'ajoutez pas un peu de carotte avant, peut-être ? Ah oui, c'est vrai. Merci, Micheline, c'est bien. Alors moi je vais vous faire pendant ce temps flamber votre armagnac. Votre armagnac. Si vous me donnez un rien de feu, là, ça va aller très bien et moi je vous fais chauffer ça. Le bouton est tourné. Parce que l'armagnac, il flambe si il est chaud. On va aller mettre... Il en faut pas beaucoup de carotte, c'est juste pour lier un petit peu la sauce, vous verrez comme... Ah, ça donne du liant, la carotte. Ça donne du liant, la carotte. Ça donne un peu de goût aussi, quand même. Et puis ça range... c'est bon. Dites-moi, on a déjà un solide plat qui se prépare là, hein, parce que la cocotte, elle est bien pleine. Oui, mais la cocotte est jolie. Oui. On en met une autre. Je crois que vous pouvez en mettre une autre, ne serait-ce que parce que l'armagnac ne me paraît pas encore tout à fait chaud. Il faut qu'il soit bouillant pour que ça flambe bien. Parce que là, ça a le temps, c'est par la peine de les couper... De les reseniller. Non, 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 de les cuire bien, 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 de les couper bien, 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 parce qu'il faut les hacher. On hachera après. Oui. Bon, ça, il faut aller par méthode, hein, pas tout tout de suite. Ah, non, pas tout tout de suite. Ça y est. L'armagnac frissonne, je crois qu'il va bouillir. Oui. C'est bon, Maïté ? Bien sûr. Alors on flambe, à saillet. On va flamber toute notre viande. Voilà. Et puis maintenant, on va faire brûler notre vin. Très bien. Alors il faut le verser dans la casserole, évidemment. Vous en mettez pas mal, hein, combien vous en mettez ? Il faut recouvrir la viande. Deux litres. Ah oui. Deux bons litres de vin. Là, nous avons un Saint-Emilion, un pomerol, enfin un vin un peu corsé. Un peu corsé. Et on va le laisser chauffer. Notre vin bout. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait ? On le flambe aussi ? On va le faire brûler, toujours pareil. Voilà. Ah oui, il flambe. Bien sûr. Il faut qu'il boue. S'il boue pas, il va pas flammer. Mais là, c'est beau. On va le laisser bien brûler. Oui. Il faut l'ajouter seulement quand il a brûlé déjà pas mal. Pas mal. Même s'il n'est pas tout à fait brûlé, mais il faut l'attendre qu'il brûle un petit peu. Et qu'il boue bien, regardez-là. Quand vous utilisez un vin rouge en cuisine, vous le faites toujours bouillir et toujours flamber. Parce que c'est bon. Ça lui enlève l'acidité et il cuit beaucoup plus vite. Le goût, ça intéresse. Voilà, c'est meilleur. C'est plus moelleux, finalement. Certainement. Alors ça, c'est bon à se rappeler. Le vin rouge, toujours bouillé, toujours brûlé. Oui, on va le mettre. Et on l'ajoute. Et on l'ajoute. Et là, il faut recouvrir le coq. Il fallait bien les deux litres. Bien sûr, il faut recouvrir bon à l'oeil. Est-ce que vous y mettez un peu de thym et de laurier ou pas? Maintenant. Quand ça aura été de brûler, bien entendu, ça va se brûler les doigts. Non, non, non. On va mettre une feuille et de laurier. Ça suffit? On va la couper, ça suffit largement. Oui. On va mettre une feuille de laurier. Et du thym, combien? Deux branches. C'est du joli teint frais. C'est du teint frais. C'est quand même beaucoup meilleur que le teint sec. Bien sûr, ça donne plus de parfum. Et voilà. Et on va couvrir. Oui. Et maintenant, on va faire ça toujours comme toutes les sauces au vin en trois fois. C'est-à-dire? Un quart d'heure aujourd'hui. Un quart d'heure seulement? Un quart d'heure aujourd'hui. On va l'arrêter parce qu'il continue à chauffer et à bouillir. Oui. Un quart d'heure de mer, un quart d'heure après de mer et on mange un délicieux coq. Ah oui, donc c'est un plat qu'il faut prévoir plusieurs jours à l'avance. Plusieurs jours à l'avance. Si on veut le donner à sa famille le dimanche, on commence le jeudi. Oh, avant, le mercredi. Le mercredi. Voilà. Eh bien, maintenant, on va préparer les pommes de terre. Bien sûr. Comment faites-vous? C'est pas difficile. On prend une jolie pomme de terre. Lavée et non pelée. Oui, on coupe le chapeau. Oui. On prend un petit appareil si on a la chance d'en avoir heure. Autrement, c'est avec un couteau qu'on en fait. Oui. Voilà. Et on creuse. Et on creuse. Bien entendu, la pomme de terre est crue. C'est crue, bien sûr. Et on creuse pas tout, on laisse de la pomme de terre quand même parce que ça serait pas bon. Oui. Voilà, un petit peu plus. Là, ça suffit. Et pendant ce temps, on va mettre notre petit hachis à cuire. À cuire. Vous avez de la graisse ou non? Non, parce que c'est assez gras, le hachis. Quand il y a une poêle chaude, voilà. À cause du jambon qui avait du gras, il suffit de le faire un petit peu revenir comme ça. Voilà, le faire revenir. On va y mettre un petit peu de poivre si on veut. Et puis pendant ce temps... Pas de sel parce que le jambon est salé suffisamment? Le jambon est salé. Par contre, on va saler un petit peu et poivrer notre pomme de terre. Oui. Celle-là, on va la saler un peu et la poivrer. Oui. Voilà. Tout bonnement, tout bêtement. Bon, alors là, c'est vraiment pas très revenu, c'est juste un petit peu chauffé. C'est bon, c'est chaud chauffé un petit peu. Et on va mettre ceci dans notre pomme de terre. Et après, vous allez voir, c'est tout un truc, mais c'est délicieux. C'est le même hachis qu'on avait mis dans le coq, c'est-à-dire jambon, oignon, échalote et ail. Le hachis, c'est toujours la même base, ou à peu près. Voilà. Eh bien, on va mettre tout ça. On va bien fourrer. Ça, c'est chaud, donc ne vous brillez pas les doigts. Ça va, je vous la tiens. Et c'est tout, oui. On va remettre le couvercle, le chapeau. Voilà, vous lavez là. On va y remettre le chapeau. Allez, j'avais les doigts. Et voilà. Remettez-y. Parce que si ce n'est pas gâché, ça, il... Bien tassé. On remet, on reconstitue notre rouille comme ça. Voilà. Et on met ça dans un papier alu. Dans une papillote. Voilà, ou dans une papillote. Seulement là, on la roule. Oui. On ne s'applique pas à faire la papillote bien. On emballe bien serré, quoi. On emballe bien serré. Ah, mon petit paquet bien serré. Voilà. Là. Et là. Et comment vous allez la faire cuire maintenant ? Dans les cendres de la cheminée. Dans la cheminée. Quand on a la chance d'en avoir une. Voilà, j'y vais. Allez-y. Je la prends comme les cendres. Les braises sont très chaudes. Je prends avec ma pincette, bien sûr. Et je la mets ici. C'est long à cuire. Quand vous dites que c'est long, c'est combien de temps à peu près ? Oh, c'est bien une heure, une heure et demie. Ah oui. De cuisson. Oui. Pas dans la braise, sur la cendre. Sur la cendre. Le coq est cuit ? Oui. Mais est-il terminé ? Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Maintenant, on va faire lier ce peu de sauce. Avec quoi ? Avec les carottes qui se trouvent dans notre cocotte. Ah, et qui ont cuit avec le coq. Qui ont cuit avec le coq. Cuit, recuit et re-re-cuit. Voilà. Et si on a le temps pendant plusieurs jours, comme vous nous l'avez expliqué. Ah, c'est sûr. De toute façon, il faut. Il faut. Alors, le peu d'oignon, le peu de hachis, le peu de ce qui reste là-dedans. On va le passer à la moulinette. C'est ce qui va servir à lier notre petite sauce. Oui. Voilà. Là. Alors, il y a l'oignon, il y a l'échalote, il y a tout ce qu'on a mis pour faire la sauce. Et puis, c'est tout. Allez, retour. Oui. Et après, on va les mélanger. Pour que ça se mélange à la sauce, ça fera un petit liant. Bien sûr. Bien sûr. Ça ne va pas être mauvais. Si je vous attrapais une cuillère de bois, ça ne serait peut-être pas plus mal. Vous l'avez. Ça y est. Là. Voilà. Et puis, voilà. On va le gratter dessous. Un peu. Là. Voilà, ça y est. Et on va le mélanger. Allez-y, je vous prends. Voilà, très bien. On remue ça là-dedans. Oui, bien sûr. On le fait tomber dedans et on remue. On fait tomber dedans et on remue. Allez-y. Et puis, le coco vert est terminé. Il ne reste plus qu'à le manger. Et d'abord, allez voir comment est notre pomme de terre. Notre pomme de terre. On a sorti de la cendre aussi. On a sorti de la cendre. Après une bonne heure. Oui. Ça doit être chaud. Attention parce qu'elle sort de la braise là. C'est brûlant, non? C'est brûlant. Il faut faire attention. Mais en fait, on a les mains faites à forcer. Il faut espérer qu'elle est bien cuite. Elle est très jolie. Comment peut-on voir qu'elle est à point? Un petit couteau? Oui, là c'est bon. Non, mais là c'est bon. On peut piquer? Non, mais oui. J'ai envie de voir. Ah oui, c'est moelleux jusqu'en bas. Elle doit être très bien. On enlève le chapeau. Bien sûr. Et la voilà toute belle. Toute belle. Il n'y a plus qu'à dire. Bon appétit. Bon appétit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada